salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur farming simulator 22 et donc on va faire un petit tuto sur le raisin donc attention au niveau du raisin il y a plein de choses à savoir qui est beaucoup plus compliqué par exemple une culture de blé par exemple vraiment vraiment il va falloir être attentif il y a du matériel à utiliser c'est du matériel spécifique et surtout ne pas faire n'importe quoi parce que ça va être un galère à récupérer donc si vous avez des problèmes pour savoir qu'est ce que vous avez besoin pour la culture de raisin il y a un raccourci en vérité sur les achats mais attention tout n'est pas dedans donc faites super attention on va cliquer sur ici directement on va aller dans les packs donc ici vous allez avoir un pack et vous avez un pack raisin vous cliquez dessus et donc là ils vont vous proposer le tracteur spécial parce qu'en réalité il faut passer entre les deux on a la machine donc c'est la brode 970 l pour pouvoir récolter le raisin on a la machine qui va enlever les feuilles après en vérité donc c'est alors je connais pas le terme technique de cette machine là en vérité elle va enlever les feuilles qui vont commencer à mourir ici vous allez avoir un pulvérisateur pour pouvoir mettre de l'engrais liquide sur vos raisins ici vous allez avoir la benne pour récupérer quand vous allez décharger avec cette machine là vous allez avoir une machine ici pour passer entre les deux et elle va vous enlever les mauvaises herbes enfin les herbes et si vous avez un cultivateur en vérité qui va aussi cultiver le sol après ça c'est à vous à voir mais à savoir qu'il manque une machine que j'ai ici alors qui est juste là alors attendez que je montre ici voilà qui est juste ici celle là donc là c'est une machine vous allez pouvoir mettre du fumier dedans et automatiquement ça va servir d'engrais donc là normalement si je me trompe pas alors je suis pas au bon endroit voilà on va aller voir dans les épandeurs à fumier donc vous allez dans épandeurs à fumier et vous allez aller sur la première qui est ici et qui est marqué épandeurs à fumier pour et avec marqué adapté à la culture de raisins et olives donc dedans vous allez devoir mettre du fumier donc ça je vais vous expliquer en temps et en heure la première chose à faire maintenant c'est de pouvoir choisir son terrain alors j'ai bien précisé de pouvoir choisir son terrain où vous allez faire votre culture de raisins pourquoi parce que vous allez avoir un problème en vérité c'est que elle est réversible oui et non donc ici on a à peu près la culture de raisins donc ici on a un terrain qui est préparé ici on a un chemin qui a fané en vérité entre parenthèses et si on a un chemin qui est qui a qui a qui ou j'ai enlevé en vérité des cultures de raisins et le problème c'est qu'il faut tout relaborer mais vraiment en création terrain alors je vais m'expliquer ça sera beaucoup plus simple en vérité quand maintenant je vais vouloir déchaumer avec un déchaumeur n'importe quoi ou un cultivateur donc par exemple on va prendre ce cultivateur là voilà on va monter dedans et donc si je me mets sur le terrain d'à côté on va pouvoir cultiver en vérité donc ça veut dire on va retourner la terre pour pouvoir préparer le terrain le problème c'est que là j'ai juste supprimé un pied et en vérité ça ne marche pas donc vous allez voir que je vais prendre je vais préparer donc la machine je vais l'ouvrir je vais la descendre donc attendez on va la descendre on va avancer et regardez le terrain il ne change pas pourtant c'est exactement la même chose que j'ai fait là vous allez ici vous allez là vous allez dans construction par exemple ici voilà j'ai du raisin je vais faire démolir et quand je vais cliquer dessus vous voyez ça devient marrant comme ça ben le problème c'est que si vous avez mal choisi votre terrain pour pouvoir faire votre culture de raisin quand vous allez enlever le raisin vous allez devoir reprendre un laboureur en vérité une machine à labourer et la mettre en mode construction de terrain donc ça il ya un tuto sur ma chaîne vous allez devoir mettre en mode construction pour qu'elle vous recrée des sols donc c'est un peu compliqué donc surtout choisissez bien votre terrain où vous allez le faire sinon vous allez devoir recommencer et vous allez devoir acheter du matériel que vous n'aurez pas besoin parce que peut-être une machine à labourer jusqu'à maintenant un des chômeurs ou une cultivateur vous a été largement utile en vérité et donc vous n'avez pas besoin d'avoir une machine pour labourer donc maintenant on va revenir sur le sujet du raisin donc pour le raisin si vous voulez hop on va faire ça donc ça on va le ranger hop on va mettre un peu plus loin on va mettre ici voilà on va mettre ici bon maintenant le but c'est on va parler du raisin comment créer sa passerelle de raisin donc c'est pas une culture comme le blé l'orge même les pommes de terre ou le coton que vous allez mettre avec une planteuse ou que vous allez mettre avec un semoire vous allez devoir le faire vous même donc c'est à dire que vous allez devoir aller dans mode construire dans le mode on est ici vous allez aller donc c'est où vous achetez vos tracteurs et tout vous allez tout en bas mode construction ici vous cliquez dessus et là quand vous allez arriver ici vous allez dans production et vous allez les vergers voilà donc sur les vergers vous allez avoir le raisin pour 105 euros et les olives pour 130 euros comment ça marche vous allez par exemple donc faire comme ça voilà vous allez cliquer vous allez vous mettre ici et vous voyez qu'il ya une cible de barre qui va apparaître une barre en noir voyez là bas une fois que vous la barre elle est bien positionnée par rapport à ce que vous voulez vous appuyez une fois vous tirez alors là vous tirez par exemple sur la longueur de votre terrain voilà et ah ouais parce que je peux pas le planter en juin alors attendez on va juste changer parce qu'en vérité je n'ai pas mis la bonne période donc là on va faire ça tac je vais désactiver le mode saison je le réactiverai après si mode saison non voilà donc on va revenir sur le même principe on va faire construction en production verger donc on va cliquer sur directement donc voyez que ça se met en bleu on va se mettre là et vous allez tirer voilà donc dans la logique normalement vous n'allez pas pouvoir avoir de collision entre deux et s'il ya une collision vous avez juste à décaler droite à gauche ici vous arrêtez là et quand vous allez appuyer poc voilà ça a changé de couleur voyez si maintenant je voudrais le refaire ici par exemple je me mets là alors on va dire par exemple que je voudrais le refaire d'ici je me mets là hop je vais cliquer jusqu'ici hop voilà ça le remet si je me mets là donc là j'ai un petit un petit trou ce pas là si je me mets ici hop je vais tirer ici hop alors cet objet rentre en collision alors il rentre en collision avec quoi on a vu il rentre en collision avec quelque chose plus loin alors distance trop voilà ici on est bon hop voilà voilà on voyait qu'on l'a plus ou moins posé donc l'idéal comme je vous dis vous cliquez vous mettez ici voyez la petite barre vert et vous laissez aller jusqu'au bout donc attention à ces 150 euros pour une passerelle donc c'est un trait un tout petit trait un grand c'est pas 150 euros pour tous là je suis à 17 10 euros pour en mettre si je veux avoir une passerelle à 150 euros voilà c'est juste voilà c'est ça ça là encore c'est 315 euros pour une passerelle vous voyez c'est même pas parce que il marque 115 euros mais je suis à 300 euros donc voyez 300 900 600 donc c'est bizarre parce qu'il dit 105 à savoir que là je suis à 305 donc je pense que 315 ouais ça fait 310 ouais normalement bon pour moi c'est juste une passerelle donc c'est à dire de là à là c'est l'équivalent de 105 euros mais bon voilà donc là une fois que vous avez fait ça votre verger il est ici il est positionné comme ça donc ici c'est pas grave vous occupez pas des feuilles les feuilles jaunes donc je vous expliquerai après donc vous voyez la différence entre les deux ici ici et là vous voyez il y a deux différences ça c'est comment vous allez entretenir votre terrain donc à savoir que votre terrain doit être fertilisé votre terrain doit être laboré ainsi de suite donc là on va faire on va en mettre ça voilà donc là je suis fertilisé à 100% donc j'aurais pas trop besoin de mettre de fertilisant mais je vous l'explique donc là maintenant ce qu'on va faire on va aller récupérer le petit tracteur voilà en premier lieu donc là le tracteur donc au niveau du matériel comme je vous disais vous avez la machine ça c'est pour enlever les feuilles jaunes que je vous ai dit tout à l'heure le cultivateur la machine pour enlever les herbes la machine pour récolter les pendeurs à fumier la 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 remorque pour récolter enfin pour mettre à l'intérieur transporter voilà et ici c'est pour un pulvérisateur je vais le dire en gré liquide donc pour l'instant ce qu'on va faire attention dans les vergers il n'y a que ce tracteur là qui passe comme vous voyez que le tracteur il est beaucoup plus étroit il n'y a que ce tracteur là qui passe donc on va monter dedans c'est parti on va récupérer par exemple une machine que je voulais vous montrer c'est bon admettons on va prendre deux machines tout de suite on les mettra là bas on va prendre cette machine là on arrive à la prendre voilà et on va prendre j'espère qu'il n'a pas pu voter de l'avant c'est tout ce que on va juste prendre ces deux machines là mais c'est juste pour les transporter au champ vraiment vraiment pour les transporter voilà et tout ne vous inquiétez pas on va pas les utiliser comme ça il y en a une qui vont dire non c'est pas comme ça et tout c'est juste pour les mettre pour éviter de faire deux fois l'aller-retour donc arrive un moment à force du temps on va être à force de récolter et ainsi de suite vous allez avoir des par exemple des herbes qui vont apparaître entre les deux donc là on va poser ça marche arrière voilà donc à force ici entre les deux vous allez avoir des styles d'herbe comme ça voyez avec des pas des petites fleurs mais un peu dans ce principe là et bien vous allez prendre cette machine ici et vous allez devoir passer donc passer comme ça vous montez à l'intérieur vous allez ici voilà par exemple je me mettrai par exemple ici voilà on va se mettre là on fait ça hop on appuie pour activer 4 on va la descendre et on va avancer et normalement vous allez voir que c'est censé couper mais le problème c'est que moi mon terrain il est tout neuf en réalité donc on le voit pas et si vous voyez que vous avez des herbes un petit peu bizarre donc on va couper hop voilà on va éteindre si vous voyez que vous avez des herbes un peu bizarres ou des herbes un peu hautes sur votre terrain vous pouvez utiliser cette machine là mais je trouve que le résultat de cette machine là elle est pas au top on a beaucoup plus de résultats avec le cultivateur vous allez voir que le cultivateur va vraiment changer la couleur du terrain et donc plus ou moins on a l'impression que notre terrain il est préparé alors chose que j'ai pas précisé au début que j'aurais dû que j'ai complètement oublié la culture de raisin ne peut pas être automatisé il n'y a aucune action qui peut être automatisé c'est à dire qu'on récolte qu'on met un coup de cultivateur qu'on met un coup d'engrais ou quoi que ce soit on peut utiliser aucun ouvrier sur la culture du raisin pour vraiment le savoir raisin et olive on ne peut pas utiliser d'ouvrier un petit peu comme les arbres on était les arbres où on peut pas utiliser d'ouvrier ben là cette culture là zéro ouvrier donc là on va se mettre ici au bord par exemple vous voyez hop on va appuyer sur mettre en route on va descendre voilà et normalement on va avancer et regardez regardez le terrain il va changer de couleur voilà donc là on a plus l'impression que notre notre terrain est plus ou moins travaillé on va dire donc on peut travailler sur les lignes ce n'est pas obligatoire donc je le précise si vous voulez mettre du temps à faire ça alors on va faire une ligne comme ça ça permet d'expliquer vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire si vous dites voilà moi j'ai juste envie de faire du raisin bon un coup de pulvérateur pour pouvoir vraiment envoyer de l'engrais et point final mais vous n'êtes pas obligé de passer toutes les machines que je vous ai dit ça joue pas énormément sur le rendement le raisin poussera quand même donc évitez aussi de trop vous coller parce que sinon ben le tracteur va prendre dans les dans les bouts de bois et c'est un peu galère alors là on essaie de se mettre jusqu'au bout on prépare voilà donc à savoir que là il faut deux passages deux passages obligatoires parce que vous n'allez pas pouvoir faire après peut-être si vous arrivez à vous mettre au milieu et faire juste un traçage propre mais les trois quarts du temps moi je suis plus sur deux passages donc ici on se met comme ça on appuie là on va se remettre en position à l'arrière voilà hop c'est parti moi je fais deux traçages pour vraiment avoir la ligne complet on est obligé plus ou moins passer deux fois donc on va faire ce passage là alors je vais pas tout faire parce que sinon la vidéo va durer dix heures donc vraiment vraiment pas tout faire et après vous pouvez vraiment essayer de vous coller au maximum et le tracteur va vraiment taper dedans et tout à chaque fois c'est un peu chiant donc c'est pas grave si une petite ligne vert au milieu et c'est vraiment pas énorme donc à savoir qu'il n'y a vraiment que ce tracteur là qui passe donc ça je l'ai précisé je le dis plusieurs fois au cas où quelqu'un dirait tu n'arrives pas à rentrer avec mon tracteur bien sûr il n'y a que celui là qui passe par rapport à la culture d'olive et de raisin donc pareil je vous ferai un petit tuto sur les olives par la suite mais je pense que je mettrai moins je le ferai sur l'autre côté du champ donc là hop on va lever et donc on va poser la machine plus ou moins sur ce champ on va aller chercher le pulvérisateur donc le pulvérisateur c'est ce qui va vraiment vous donner de l'engrais alors soit vous avez si vous n'avez pas d'animaux vous utilisez le pulvérisateur vous mettez de l'engrais liquide ça marche aussi bien si vous avez des animaux vous pouvez prendre la remorque de fumier c'est mieux en vérité la remorque du fumier c'est parce que là j'en ai pas mais elle va lâcher du fumier à droite et à coche de chaque côté pour pouvoir pour pouvoir mettre du fumier sur les pieds en vérité de raisin des pieds de vie donc ici un peu le même principe vous allez vous mettre entre les deux vous activez la machine et vous allez voir que ça va pulvériser sur les côtés donc ça va pulvériser sur le raisin là on va faire comme ça hop on va se mettre là ici voilà donc si vous avez par exemple un champ à 0% vous mettez ici on va appuyer hop vous allez mettre en route la machine voilà et vous avancez bien en restant au milieu voilà et donc là vous êtes en train de fertiliser pour pouvoir avoir du raisin à plus de rendement et tout on ne doit pas être plombé restez bien au milieu tu vois mais il faut pas que ça soit plombé ou quoi que ce soit je vais faire une vue intérieure si vraiment vous avez des problèmes par rapport à gérer au milieu ben vous pouvez vous mettre à l'intérieur c'est pareil le tout c'est de contrôler que votre machine elle soit en marche de toute façon vous le voyez normalement au niveau du pulvérisateur ça va descendre et voilà on est bien au milieu des vignes on essaye de se mettre correctement donc pareil je vais faire un aller et un retour donc on va ressortir voilà donc ici on va désactiver voilà avec 4 par an on va essayer de voir si j'arrive à passer dans l'autre onde comme ça on va faire un petit bon tour voilà donc on va se mettre sur le deuxième là on appuie sur 4 et c'est parti voilà donc à savoir que voilà ça peut après vous pouvez faire 1 sur 2 parce que vous voyez par exemple celui du milieu c'est comme si je l'ai fait deux fois donc vous pouvez faire 1 sur 2 faites le premier puis après le deuxième troisième 1 sur 2 ça marche aussi et jusque là c'est pour la vidéo donc je veux travailler que sur ces deux passerelles là pour pouvoir vous expliquer sur ces passerelles là mais si maintenant vous voulez faire vous pouvez faire sur deux par exemple le premier le troisième le cinquième et ainsi de suite alors là on va arriver là au bout donc là vous voyez on est passé à 98% donc on va appuyer sur 4 hop voilà on va laisser ici voilà donc ici on a notre culture de raisin qui est prête donc c'est à dire que là elle est en cours de croissance raisin on est fertilisé à 100% doit être plombé c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de machine plus aussi petite que ça pour le plomber et donc là vous voyez qu'on a cultivé le terrain alors qu'ici le terrain n'a pas été cultivé du tout vous voyez là il y a juste de la serre herbe si ça vous gêne pas vous pouvez laisser le terrain comme ça tant qu'il est fertilisé donc maintenant on va regarder il va falloir récolter le problème c'est que pour le moment il n'est pas encore poussé donc je vais vous montrer on va avancer le temps et on va regarder aussi au niveau du panneau des saisons donc ce que je vais faire je vais réactiver les saisons comme ça ça m'a permis de pouvoir planter et la machine orange là c'est vraiment la fin donc celle là je ne vous ai pas oublié je vous expliquerai à la fin donc là on va appuyer sur 1 on va réactiver le mode croissance bien sûr voilà donc oui on va faire échappe et donc on va regarder au niveau du panneau des saisons qui est juste ici voilà vous voyez que là moi je suis en alors sur les raisins attention parce qu'ils disent que je suis en juin parce que ma barre elle bug là la barre dit que je suis en juin mais en vérité je suis en juin donc à savoir que le raisin on peut le planter qu'à partir de mars avril mai et on peut le récolter qu'à partir de août septembre donc là le but ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer jusqu'au mois d'août on va avancer le temps c'est parti donc on va devoir regarder aussi au niveau du champ à quel moment on va pouvoir récolter en vérité donc dans la logique ça devrait être ici on va appuyer sur le numéro 1 voilà on va appuyer sur le numéro 1 donc vous voyez qu'ici toute la partie marron s'est fanée et toute la partie qui est en vert c'est la partie qui est en train de pousser en fait donc là on va faire comme ça donc on avait dit qu'on devait récolter donc là le raisin on va le récolter ici donc là dans un mois d'août donc août on va regarder donc dans la logique ça va passer en orange hop voilà là on va appuyer sur pardon j'appuie sur le 2 donc là on va regarder on est au mois d'août donc dans la logique on va voir si c'est en orange on est en vert foncé donc on devrait encore attendre un tout petit peu on va faire un mois de plus le tout c'est que ça passe en orange donc après ça dépend par rapport au mode saison si vous avez le mode saison ou pas le mode saison là j'ai eu un petit bug un petit peu avant parce que comme j'ai désactivé le mode saison et réactivé le mode saison à savoir que quand vous désactivez et que vous le réactivez il faut attendre une année en réalité et en attendant une année c'est bon bon là on voit que la ligne est en orange donc dans la logique on devra avoir du raisin donc on va prendre tout de suite cet appareil là donc allez hop on prend on y va on va mettre le petit régulateur donc c'est pas des machines qui roulent très très rapidement à 23 km et donc là on va récolter puis après je vous expliquerai comment faire pour que ça repousse tout seul parce que ça c'est une culture vous n'allez pas devoir la remettre à chaque fois elle va repousser mais le problème c'est que pour qu'elle repousse il faut l'entretenir en réalité si vous n'allez pas l'entretenir ça repoussera pas donc là je vais juste me préparer devant juste devant correctement voilà on va se mettre à peu près devant parce que là la machine n'est même pas dépliée donc on va la mettre là on descend voilà donc là vous avez vos raisins qui sont juste ici vous voyez mais le problème c'est que vous avez remarqué qu'à une partie de la passerelle celle de droite a du raisin et celle de gauche elle a des feuilles mortes c'est pour ça en réalité vous devez entretenir votre passerelle c'est à dire qu'au moment où on aura les feuilles de raisin donc vous vous allez récupérer les grappes mais vous n'allez pas récupérer les feuilles de raisin les feuilles de raisin vont faner en vérité dans tous les cas que vous récoltez ou que vous ne récoltez pas ils vont faner donc une fois que c'est la fin de la récolte vous allez devoir passer par exemple un mois et après vous allez avoir des feuilles style orange comme ça et vous allez devoir utiliser la machine que je vous ai montré tout à l'heure donc maintenant ce qu'on va faire on va récolter donc on y va on va monter dans la machine on va plus ou moins se mettre devant plus ou moins en s'en taper dedans voilà donc on va la déplier maintenant donc quand j'appuie ici hop voilà elle était déjà dépliée voilà elle était déjà dépliée donc normalement elle doit être en partie basse donc si elle est en basse comme ça c'est à dire que là vous ne pouvez pas elle est trop basse donc là elle est en pliée comme quand vous l'achetez au magasin si on appuie ici on va la déplier donc elle va monter voilà donc ici on est bon on appuie sur le numéro 4 on va l'actif donc vous allez avoir les rouleaux blancs qui vont se mettre à tourner au milieu je ne sais pas si vous le voyez ici regardez vous allez devoir appuyer et hop voilà on a les rouleaux qui vont se mettre et là quand vous allez passer à l'intérieur vous allez voir alors attention il faut vraiment se décaler il faut vraiment viser le milieu on va mettre le régulateur il faut viser le milieu donc on va faire stop on va éteindre la machine on va descendre et regardez là on n'a plus de raisin voilà donc le raisin est dans la machine mais vous voyez que toute cette partie de feuille va rester et c'est ça que vous allez devoir enlever donc là on appuie ici on réactive la machine on est parti et on va faire juste deux trois bancs comme ça après je vais pouvoir vous montrer au niveau de la ronde donc là mettez vous bien au milieu faites attention parce que si vous n'êtes pas dans l'axe c'est vraiment un peu plus compliqué à récolter donc là c'est en train de se remplir on a 7% de raisin à l'intérieur alors si vous vous mettez à l'intérieur voilà il va falloir vous mettre à peu près en décalé vous voyez le central de la machine est juste là donc il faut vraiment que vous vous mettez en décalé vous voyez là comme là je suis vraiment en train de serrer un peu trop à droite et donc ça ne va pas donc il faut faire super attention de ce côté là c'est pas très très pratique vous voyez au niveau de la machine quand vous êtes à l'intérieur il faut vraiment se mettre un peu plus décalé voilà donc moi les trois quarts du temps je me mets comme ça hop voilà vraiment vous pouvez vous baser à l'arrière et ça sera beaucoup plus facile de le faire comme ça que de le faire à l'intérieur à l'intérieur voilà il va falloir vraiment pas trop serrer ni à droite ni à gauche on n'a pas trop de repères on est ici on a le repère au niveau de l'arrière donc là on est en train de récolter on a 19% de raisin on a 19% de raisin on y va hop voilà donc là on va appuyer sur 4 ça va éteindre la machine on va se préparer hop on prend la deuxième phase voilà hop on va se mettre on appuie sur 4 on est reparti bien faire attention de bien apprendre au bon endroit sinon ça va stopper la machine vous mettez à peu près dans un axe comme ça vous pouvez vous baser sur l'arrière et ça c'est largement vous voyez qu'au milieu il y a de l'air qui a poussé je ne sais pas si vous avez remarqué mais là on a un style d'herbe qui a poussé c'est ça en vérité que vous allez pouvoir faire avec la machine pour rendre je vais vous montrer après c'était au départ mais comme moi en vérité j'ai préparé la vidéo je n'ai pas laissé pousser les champs et donc je n'ai pas pu voir par rapport à ça et je vais vous montrer après vous allez voir alors décalez et je me suis mis trop sur le côté voilà c'est parti on va récolter on va récolter deux lignes on ne va pas récolter plus parce que sinon après la vidéo va durer trop longtemps après vous pouvez faire sur des champs comme vous voulez des grands des petits c'est à vous de voir mais moi je ne vais pas faire une vidéo alors on dit que mes vidéos sont trop longues donc j'essaie de faire des vidéos tuto expliquées un peu plus rapidement arrive au bout je vais aller vider dans la remorque et après je vais prendre l'autre machine là on va se mettre ici comme ça voilà donc on éteint la machine on la met donc là on va aller la vider on va vider la machine ici et puis après on va prendre le petit tracteur et on va aller chercher la machine orange pour vous montrer donc là je n'ai pas avancé je vais avancer un peu la saison d'un mois et je vais vous montrer donc là vous pouvez vous mettre directement soit sur le côté soit derrière c'est comme vous voulez alors normalement vous êtes censé vous mettre à l'arrière mais vous pouvez vous mettre sur le côté moi je vais me mettre à l'arrière voilà on va faire le frein voilà alors mon pédalier est parti un peu trop loin c'est pour ça que voilà on va se mettre plus ou moins bien on va essayer je ne sais même pas où aller l'arrière on va se mettre proprement à l'arrière on va essayer déjà voilà hop donc on se met comme ça voilà et là vous allez devoir vider donc là on va vider le raisin qui est dans la machine voilà et on est en train de la remplir voilà donc après on va remettre la machine là et on peut appuyer sur 4 ou 5 voilà c'est 5 pour la replier donc là on va récupérer le petit tracteur j'ai besoin du tout petit voilà on va récupérer le tracteur on va aller récupérer la machine et on va avancer le temps vous allez voir qu'en avançant le temps d'un ou deux mois toutes les cultures vont devenir couleur jaune et là je vais vous expliquer comment faire pour remettre une vigne à zéro donc à savoir qu'une vigne à zéro c'est une vigne sans rien du tout donc il n'y a aucune plante il n'y a aucune feuille il n'y a rien du tout tandis que là vous voyez qu'il y a des feuilles en tout cas on va descendre ici on va avancer un mois et donc dans la logique on devrait avoir une culture fanée donc ça veut dire qu'il n'y aura plus rien mais c'est pas grave parce que celle-là si elle fan on peut nettoyer et la remettre en route en vrai donc ici on va regarder je vais juste voir si c'est le bon mois donc là on a encore du orange donc ça veut dire que c'est pas bon voilà donc là on devrait la voyez on est complètement en marron donc là la culture elle est fanée donc tous les raisins qu'il y avait dessus sont morts en vérité donc si vous ne les avez pas récupérés ils sont morts et donc maintenant on va aller voir comment remettre cette culture en route en vrai à savoir que si vous laissez les feuilles jaunes les vignes comme vous ne les utilisez pas et que vous ne les entretenez pas tout va comment tout va pas repousser en vrai donc là le but maintenant c'est d'enlever ces feuilles il faut vraiment 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 enlever les feuilles et vous allez voir qu'au moment où je vais passer avec cette machine là on n'aura plus que le tronc mais on n'aura plus l'effet et donc ça va réactiver entre parenthèses la culture pour l'année d'après donc là on appuie sur le numéro 4 pour démarrer donc vous la démarrez vous vous mettez dessus et regardez voilà donc là on va aller jusqu'au bout donc ça sert à rien de se coller parce qu'en réalité le bras fait droite gauche donc il va s'adapter au terrain après si vous vous mettez trop loin ça ne marche pas mais le bras va s'adapter au niveau du terrain donc là on va faire un aller-retour donc vous pouvez vous mettre dedans aussi voilà donc si vous voulez avoir une base par exemple pour voir vous pouvez vous mettre dedans et ça vous permet de viser un peu mieux le tout c'est voilà c'est de savoir votre barre elle est rétractable sur le côté donc vous pouvez rester bien dans le milieu du champ il n'y a pas de soucis par contre vous ne pouvez pas retourner la machine c'est à dire qu'une fois que vous allez arriver au bout vous allez être dans l'obligation de faire demi-tour ça ça aurait été pas mal si on aurait pu la pivoter en réalité de façon à ce qu'on aurait pu on n'aurait pas eu besoin de refaire demi-tour alors là je me serre un peu trop on le voit voilà donc là on va faire 4 voilà on va se mettre ici marche arrière voilà et là on va remarcher avant et hop hop on appuie sur 4 c'est parti et on se remet dessus voilà donc là je suis un peu loin il faut vraiment se mettre au bon endroit je vais appuyer sur le régulateur ça m'évitera de rester accéléré voilà donc au plus vos vignes sont longues au plus enfin au plus elles sont grandes au plus elles vont être longues à entretenir comme je vous dis la culture de la vigne donc des raisins n'est pas automatisée donc ça veut dire que vous allez devoir vraiment tout faire vous même donc si vous mettez un champ complet de raisins vous allez devoir faire ça un champ complet la récolte un champ complet si vous allez fertiliser un champ complet donc ça va vous prendre énormément de temps normalement on va même pouvoir le revoir sur le le plan en vérité comme quoi que le fané aura disparu on va attendre on se met ici hop donc on va désactiver on va appuyer sur 1 vous voyez ici voilà on repasse dans le vert donc à chaque fois que je repasse et que j'enlève une ligne ma ligne va repasser dans le vert donc on est en cours de croissance donc voilà on va se mettre ici hop voilà donc les machines c'est exactement les mêmes pour les olives mais je ferai un tuto sur les olives vous inquiétez pas je laisserai juste les machines là et on fera autrement ou je vais les remettre là-bas c'est pas grave donc après par contre au niveau de la remorque de raisins ça vous pouvez la prendre avec n'importe quel tracteur puisque cette remorque de raisins ne va pas dans le champ en été elle va directement déposer les raisins soit à l'usine de raisins ou soit à l'usine de à la vente voilà l'usine de raisins ou à la vente alors on va essayer ça je vais vous le montrer donc là on appuie sur 4 il n'y a rien dedans donc c'est pas embêtant je peux pas acheter de fumier et donc vous voyez ici alors on va faire ça je vais mettre ici vous voyez donc là elle passe bien 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 entre les deux vous voyez et donc quand je vais appuyer ici je vais essayer de voir si j'arrive à passer non non ça m'a bloqué c'est bon alors ici hop on va essayer de voir allez allez passe voilà donc on va essayer de passer au dessus voilà vous voyez ici cette partie là en bas c'est elle qui va laisser tomber le fumier donc ça va le fumier va tomber ici sur les pieds de vigne donc surtout vous appuyez pour activer la machine et après ça sera bon là pour le moment j'ai pas pu activer la machine pourquoi parce que j'ai rien dedans donc c'est pas pu activer la machine j'ai pas d'animaux en vérité sur cette map là donc j'ai vraiment pas pu vous faire un test donc là on appuie sur le bouton pour la ranger et on est bon donc vous voyez la différence entre une vigne prête et une vigne pas prête donc cette vigne là est une vigne prête donc elle va vous re-ramener du raisin l'année d'après la vigne qui est là n'est pas prête et donc celle là ne ramènera plus du tout de raisin tant que vous la travaillez pas donc obligatoirement vous êtes obligé de travailler votre vigne pour pouvoir la récolter pour pouvoir avoir du raisin au niveau du fertilisant on n'est plus qu'à zéro donc normalement si je prends ma machine là-bas celle-ci je passe et ça va me refertiliser 50% et ainsi de suite donc après on peut faire aussi c'est un coup en fumier et un coup en engrais liquide comme ça on montra vraiment sur le 100% mais à chaque fois que vous allez enlever les feuilles ça va vous faire descendre donc là vous voyez par exemple là je n'ai pas enlevé les feuilles je suis à 100% de fertilisant alors que ici je suis descendu à 0% de fertilisant donc voilà c'est vraiment il va falloir retravailler donc c'est à dire enlever les feuilles remettre du fertilisant et relaisser pousser re-récolter et ainsi de suite donc voilà pour la petite culture du raisin j'espère que j'ai été assez précis le matériel que vous allez avoir besoin tout est là vous pouvez vraiment le faire mais c'est une culture qui prend du temps puisque vous devez faire tout vous même après si vous êtes à deux ça va largement plus vite un qui récolte pendant que l'autre va déposer le raisin quelque part un qui va fertiliser pendant qu'un qui va passer un coup de cultivateur ainsi de suite donc c'est sûr et certain que si vous êtes à plusieurs c'est largement mieux par exemple moi et Pogboum la dernière fois lui il avait fait des olives c'était un peu galère parce qu'il avait mis trop d'olives ben j'ai été sur sa ferme je lui ai donné un coup de main on a pris tous les deux des machines et on a été nettoyé on a passé un coup de cultivateur sur tous ces pieds de vigne pour faire quelque chose de propre et on a mis deux fois moins de temps puisqu'on est à deux et c'est vrai que c'est une culture qui est un petit peu longue donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je répondrai à toutes vos questions sans problème donc voilà merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner laissez des commentaires partagez un petit pouce bleu allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée allez